Ouais, merveilleux Serge Gainsbourg, effectivement, relisant ta lettre, et oui, ça aussi, c'est un très grand médium, un très grand média, l'écriture, bien sûr, les lettres. Alors aujourd'hui, ben, Gainsbourg, il ferait pas ça, il ferait quelque chose sur les mails, bien sûr, et sur les SMS. Mais voilà, c'est l'histoire des médias. Et c'est vrai que le livre d'Atalys, ce qui est étonnant, c'est que ça commence vraiment dans la préhistoire. Et ça commence par quoi ? Qu'est-ce que c'est que média ? Eh bien, c'est communiquer quelque chose à quelqu'un. C'est je dis quelque chose à quelqu'un, et je dis sous toutes les formes possibles. Et on verra, en lisant ce livre, c'est qu'il y a eu autant de formes, presque, que d'humains. C'est assez extraordinaire, Céline. Et oui, c'est extraordinaire, et on va donc vous raconter l'histoire des médias avec Jacques Attali, écrivain et président de Positive Planète, qui publie donc un livre passionnant chez Fayard, Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux. Et non pas des signaux sociaux aux réseaux de fumée. Exactement. Et après, Jacques Attali, qui nous fait le plaisir d'être notre invité sur Sud Radio. Bonjour à vous, Jacques. Bonjour. Votre livre, c'est 5000 ans d'histoire en 500 pages. Vous écrivez ceci, durant longtemps, l'information des puissants comme celle des peuples voyage au pas de l'homme, parfois à la vitesse des signaux de fumée. Alors, racontez-nous quand et comment les humains ont commencé à s'informer. D'abord, ils ont commencé à s'informer avant même d'être des humains, parce qu'on peut penser que les espèces précédentes s'informaient. Il y avait déjà des langages, comme il y a des langages des animaux encore aujourd'hui qui communiquent. Je rêve du jour, d'ailleurs, où on saura traduire ce que les animaux se disent entre eux et ce qu'ils disent sur les humains. Ça ne doit être pas triste. Ça fera des bouquins. Ça fera encore des bouquins, ça, Jacques. Ça fera très intéressant. Je pense que c'est une invention majeure qui reste à faire, c'est traduire la langue des animaux. Et donc, les hommes ont commencé d'abord par la parole, puis ensuite à s'envoyer des signes à distance. Donc, en effet, des signaux fumés qu'on a trouvés très anciens. Puis ensuite, évidemment, des gens qui voyageaient, qui allaient d'un campement à un autre et qui transmettaient des messages. Puis, à l'intérieur d'un village, il y avait des foires, il y avait des rencontres, il y avait des repas qui étaient les occasions d'échanger les informations les uns sur les autres. Et puis, progressivement, mais ça fait très longtemps, c'est des temps immenses comparé au temps historique d'aujourd'hui. Et à ce qu'il y a, après, disons que le premier grand changement apparaît au moment où on a à la fois l'écriture, le cheval et la roue. Quand on a ces trois chevaux-là à la fois, on a, c'est-à-dire, ça se situe... Ça se situe quand, l'écriture, le cheval et la roue, pratiquement ? C'était un peu plus de 3000 avant Jésus-Christ. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on a les trois. Alors, il y a déjà des empires qui ont commencé à écrire, puisqu'il y avait déjà des écritures avant, qui étaient les écritures chinoises, les écritures égyptiennes et les écritures mésapotamiennes. Il y en avait peut-être d'autres, mais c'est celle-là qu'on connaît. Et ces écritures permettaient au pouvoir religieux et militaire ou princier d'afficher des ordres sous forme de pierres ou sous forme de coquilles, d'écorces d'arbres sur lesquelles on écrivait, etc. On n'a évidemment pas beaucoup de traces, puisque c'était des choses qui ont disparu. Mais il y avait déjà de l'écriture hiéroglifique. Et puis, après, avec le cheval qui apparaît à ce moment-là, au milieu des empires égyptiens et mésapotamiens, ça change tout. Parce qu'évidemment, on peut aller plus vite. Donc les messages commencent à circuler plus vite. On peut se transporter, oui. On peut se transporter plus vite qu'à la vitesse humaine. Avant, il y avait même des messagers qui transportaient des messages à la vitesse humaine. Et on commence à organiser des systèmes postaux. On va voir d'ailleurs que la poste est cruciale et que tout moyen de communication commence par un moyen de courrier. Et oui, c'est les pharaons qui ont créé effectivement la poste à cheval et on est en moins 1600 avant Jésus-Christ. Il y en a eu, semble-t-il, à peu près en même temps, mais on n'en est pas sûr, en Chine. Mais c'est très compliqué. Il fallait des relais, il fallait des auberges pour les courriers, il fallait des écuries pour les chevaux. C'est très, très compliqué, le système post-là. Mais ça existe. Ensuite, les Romains l'ont fait. Puis ça a disparu en Europe et en Chine parce qu'il y a eu une période un peu sombre. Puis c'est réapparu avec les couvents qui ont échangé des courriers tout le temps, tout le temps. Puis les marchands qui ont échangé des courriers tout le temps, en bateau, à cheval. Et là, ça reste encore des choses personnelles. Et il n'y a pas de médias d'aucune sorte, sauf les princes qui continuent évidemment à donner des ordres. On voit en Inde, par exemple, un empereur à peu près contemporain du début de notre ère qui fait répartir dans tout son royaume des stèles énormes dans lesquelles il met des messages. L'empereur à Chocca. Donc il y a des messages qui sont affichés sur des stèles dont on a encore une trace et qui donnent des messages idéologiques. – Jacques, Jacques Atteli, le code d'Amourabi, il date, vous savez, qui était ce premier code de droit inscrit sur la pierre. C'était cette époque-là, je ne me rappelle plus. – C'était à peu près 3 000 ans, oui. – 3 000 ans, c'est ça. D'accord. – Alors en tout cas, vous racontez dans votre livre qu'après ces trois révolutions, donc celle du cheval, de l'écriture et de la roue, eh bien il n'y a pas eu d'autres innovations majeures dans la transmission de l'information pendant 4 000 ans. Voilà, et vous indiquez surtout que pendant des millénaires, eh bien la communication écrite est réservée, bien entendu, aux puissants. – Oui, Amourabi, c'est 2 000 ans avant l'autre ère, donc ça fait 4 000 ans après l'autre ère, donc 4 000 ans après le jour du CES. Oui, la communication est réservée aux puissants. La communication est réservée aux puissants, toujours. Et d'ailleurs, qui communique a le pouvoir, qui a le pouvoir communique. Mais il y a quand même, d'abord il y a beaucoup de fausses nouvelles, beaucoup de rumeurs, beaucoup de manipulations. C'est par une fausse nouvelle que César gagne contre Antoine et Cléopâtre. Il y a beaucoup de… – Il y avait déjà les fake news, c'est ça ? – Il y avait énormément de fake news, et puis il y avait déjà la volonté d'afficher les nouvelles. Par exemple, César, qui ne va pas gouverner longtemps, fait afficher à Rome tous les jours les nouvelles, ce qui se passe dans la ville. Tous les jours, on a un affichage. On avait sans doute la même chose un peu avant à Athènes, où tous les citoyens, qui sont un petit groupe de gens, déjeuner ensemble. Il était obligatoire de déjeuner ensemble. Vous imaginez que si tous les puissants d'aujourd'hui, ou tous les habitants d'une ville, ou s'il est notable d'un village, il était obligé de déjeuner toujours ensemble. Évidemment, les nouvelles circulent comme ça. Évidemment, c'est que des hommes, et c'est très particulier. Mais c'est comme ça que ça se faisait avant. Et puis, mais le courrier recommence à circuler. les princes, les évêques, les moines, les marchands, et ceci jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Et c'est là que va apparaître la première esquisse d'esquisse de ce qui sera un média au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ah oui. Ce qu'on appelait les avisis, c'est ça, Jacques ? Voilà, c'est exactement ça. En fait, un marchand un jour en Italie se rend compte que la lettre qu'il reçoit ou qu'il envoie à un de ses correspondants d'affaires, soit en Italie, soit dans les Flandres, elle a de la valeur non seulement pour ce correspondant, mais elle pourrait avoir de la valeur pour d'autres gens s'il y supprime tout ce qui est vraiment personnel. Et s'il garde simplement les informations sur ce qui se passe dans la ville. Par exemple, s'il écrit de Venise, qu'est-ce qui se passe à Venise ? Et donc, il se dit, mais pourquoi est-ce que je ne vendrais pas aussi une lettre manuscrite, une sorte de lettre confidentielle manuscrite, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'informer. Et il commence à faire recopier par des employés ces informations et à les vendre. Il y a donc des abonnements à des lettres manuscrites extrêmement contrôlées. Il y a des gens qui vont faire de la prison, il y a même des gens qui vont être condamnés à mort pour avoir répondu à des fausses nouvelles. Par exemple, il y a plusieurs marchands qui vont être condamnés à mort pour avoir dit des fausses nouvelles sur le pape, fausses ouvrées sur la maladie du pape. Et ils vendent, ce qui est anecdotiquement intéressant, c'est qu'ils les vendent à Venise, une pièce d'un ducat, et sur une des faces de la pièce d'un ducat à Venise, il y a une reproduction d'un oiseau, la pie, qui en vénitien se dit gazeta. C'est là d'où vient le mot gazeta. Ah, c'est ça. C'est la pie. La pie gazeta. Les gazettes seront par la suite les premiers journaux imprimés. À l'époque, ces journaux vous disent qu'ils ne traitaient que de sujets en fait anodins. D'abord, tout ça est extraordinairement censuré. Donc il y a des nouvelles. D'abord, il y a des journaux qui sont d'abord très censurés, très contrôlés. Il y a des journaux qui sont mensuels, annuels. Il y a des journaux quotidiens qui apparaissent. Et ceux qui sont quotidiens qui apparaissent, d'abord en Allemagne, puis aux Pays-Bas, sont des journaux surtout littéraires ou anecdotiques, ou des choses sur la météo, des petites annonces. Il y a tout de suite de la publicité, d'ailleurs, pour eux. Et la publicité immobilière, d'ailleurs, très souvent. Ou des choses à vendre, des choses de genre Boncoin. Et puis, en effet, des informations, soit dans les journaux très sophistiqués, littéraires. Et très curieusement, ce sont presque tous, en tout cas en Europe, les premiers journaux, après avoir été un peu en allemand rapidement, sont en français, aux Pays-Bas. Les grands journaux européens, les septièmes. Mais pourquoi ? Parce qu'aux Pays-Bas, c'est libre. On peut dire ce qu'on a. Et toute l'élite européenne parle français. Donc, on a des grands journaux. Alors qu'en France, c'est très censuré, comme partout ailleurs. Il y a un soi-disant journaliste, qu'on a toujours glorifié comme journaliste, mais qui est en fait un propagandiste. Il s'appelle Théophras Renaudot. Renaudot, oui. L'inventeur, on disait, l'inventeur de la gazette, justement. Ce n'est évidemment pas vrai, puisque comme je vous l'ai dit, la gazette... Oui, elle était avant, oui. Renaudot, c'est au XVIIe siècle, tandis que la gazette, c'est deux siècles avant. Et Renaudot est un laquet de Richelieu, qui écrit ce que Richelieu lui dit, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de lecteurs. Il y a à peu près 4 000 abonnés, alors qu'il y a beaucoup plus aux journaux français des Pays-Bas de l'époque. Mais progressivement, ça va se libérer en Grande-Bretagne, après une période de censure extrême et des batailles. La liberté de la presse est au cœur de la bataille politique entre Cromwell, Charles Ier, Charles II, etc. Et progressivement, à la fin du XVIIIe siècle, la presse devient libre, à peu près libre en Grande-Bretagne. Mais elle est surtout d'abord libre aux États-Unis, puisque l'indépendance américaine se construit sur cette idée d'être certain de pouvoir dire ce qu'on veut et de pouvoir le transporter dans le pays. C'est pour ça d'ailleurs que la Poste, qui est si cruciale pour la presse, la Poste obtient dans la Constitution américaine, et les questions de la Poste dans la Constitution américaine, c'est que la presse, l'obligation de transmettre les journaux, de les transporter à très bas prix, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à l'information. Et puis Jacques, premier amendement, Jacques Attali de la Constitution américaine, liberté d'expression. C'est dans le premier amendement. Oui, c'est cette liberté d'expression qui était consubstantielle à la bataille qui avait eu lieu contre l'ascension, parce que si la censure a disparu au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, elle n'a pas disparu dans les colonies américaines de la Grande-Bretagne. Donc il a fallu se battre contre l'histoire coloniale pour imposer la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est la liberté de la presse. En revanche, elle a disparu. Effectivement, la censure à Londres, elle a disparu. On était en 1695. Mais il n'était pas pour autant permis de tout écrire. Il était interdit notamment de rendre compte des débats parlementaires. – Ben voilà, ça prouve que la censure était encore là. Alors il a fallu encore plus de 60 ans pour que la presse ose franchir cette étape. Donc si en 1695, on commence à être à peu près libre de dire ce qu'on veut sur bien des choses, on ne peut pas parler politique, puisque toute la politique se passe au Parlement. Et aux États-Unis, il a fallu attendre un siècle de plus, c'est-à-dire à peu près presque un siècle, c'est-à-dire 1780 pour que, en 1770, la presse se libère du jour de l'empire colonial. – Oui, c'était… – Et là a commencé une extraordinaire période de floraison de la presse, qui en France ne commence que pendant la Révolution, puisque ce sont les États généraux où les députés veulent à tout prix publier les messages qui ont été publiés sur les cahiers de doléances. – Et oui, à cette période, effectivement, vous racontez que les journaux explosent. 2600 titres sont publiés entre janvier et avril 1789. – Donc avant la Révolution. – Voilà. Et à cette époque, Camille Desmoulins, effectivement, écrit qu'être journaliste n'est désormais plus une profession de mercenaire, d'esclave du gouvernement. – Oui, c'est ça, parce que si vous regardez ce qu'on dit sur le mot journaliste dans l'encyclopédie d'Hydro, juste un peu avant, c'est un mot extrêmement méprisable. C'est des fonctionnaires de propagande, jusqu'après vous, en France. Et là, ça se libère et ils deviennent des… Et malheureusement, beaucoup de ces journalistes vont mourir sur l'échafaud. Et puis ensuite, il revient à l'empire où les journalistes redeviennent extrêmement censurés, très contrôlés. Certains, je raconte la vie de certains d'entre eux qui sont compatriques, ils en trouvent leur plaisir et leur gloire à l'être. Et puis tout au long du XIXe siècle, partout en Europe et en particulier en France, la France presse va se libérer et on va même faire des fortunes avec la presse. Il va être possible de gagner énormément de l'argent, honnêtement, avec la presse, tant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis et en France. Et beaucoup plus de gens vont lire, parce que beaucoup plus de gens savent lire. Et la presse va se développer. Une presse de gauche, une presse de droite, une presse populaire. En Angleterre, aux États-Unis, une presse populaire pas chère du tout se développe et rentable. Des presses, des journaux très très bon marché et souvent de qualité, parfois nourries par des fausses nouvelles ou des crimes imaginaires ou des scandales, comme on peut les imaginer de tous les temps. Des fausses nouvelles aussi, des inventions de tout le temps. Les fake news, ça dure à exister. Oui, déjà. Mais en fait, Jacques, c'est là où il y a la naissance des grands barons de la presse, des grands patrons de presse, des tycoons, comme on dit aux États-Unis. Exactement. Aux États-Unis, c'est la période de Hearst, c'est la période des grands... Citizen Kane. ...de Kane et de Pulitzer qui vont faire des fortunes. En Angleterre, c'est ce qu'on appelle les lords de la presse. Mais en réalité, ce sont des gens qui ont fait fortune dans la presse et qui ensuite sont devenus des lords. Ce ne sont pas des lords qui ont fait de la presse, c'est des manias de la presse qui sont devenus des lords. Et les grands journaux appartiennent pendant plusieurs générations à des familles de lords, mais qui sont en fait des familles qui ont fait fortune dans la presse parce qu'on gagne beaucoup d'argent dans la presse. Et à l'époque. À l'époque. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent avec la publicité, avec la vente des journaux, même des journaux bon marché, puisqu'il y a des inventions. On a dit que l'invention de l'imprimerie est très importante, mais il y a des inventions humbles qui passent inaperçues mais qui jouent des rôles absolument majeurs. Par exemple, en 1810, commence la rotative. Ah oui. La rotative qui permet de passer de 1 000, 2 000, 3 000, 10 000, 100 000 exemplaires à l'heure. Alors là, ça change tout. Les journaux sont beaucoup plus lus, etc. Il y a eu autant de barons en France qu'en Europe, qu'en Angleterre ou aux États-Unis ? En France, il y a eu des barons, bien sûr, au XIXe siècle, il y a eu des barons importants qui ont joué des rôles. On sait même qu'en 1910, dans les dix successions les plus importantes, les héritages, neuf sont des patrons de presse. Donc il y a eu des... Ça a changé. Girardin, par exemple, est un iconostart. Alors il y a des gens qui le font honnêtement, il y a des gens qui le font moins honnêtement. Parce qu'en France en particulier, il y a eu l'habitude de la... Qu'on voit d'ailleurs dans les romans de Balzac ou de Zola, le fait que les banques achètent les journalistes et leur payent des articles qui ne paraissent pas comme des articles, qui sont des articles qui disent vous devriez acheter tel titre, telle obligation, telle action. Et ils gagnent beaucoup d'argent, évidemment, même si le titre ne vaut rien. Et les journaux gagnent beaucoup plus d'argent avec les agences publicitaires, les publicités financières, qu'avec la vente des journaux, ou même la publicité. C'est pour ça que la publicité en France va rester extrêmement peu développée, à la différence de ce qu'elle est en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. OK. En tout cas, Jacques Attali, vous expliquez dans ce livre, effectivement, et on le voit, c'est développé au fil des pages que le métier de journaliste a germé en fait pendant 3000 ans. Alors dans quelques instants sur Sud Radio, on va vous dire quand vraiment est né ce métier de journaliste. On va vous développer ceci avec Jacques Attali. On va aussi parler effectivement du premier quotidien français Quand a-t-il été créé ? Qui a instauré la liberté de la presse ? On revient sur tous ces sujets dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. presse qui roule, pas vraiment cool, presse qui coule, me casse les coups. Voilà, ça c'est évidemment Florent Pagny, qui règle ses comptes avec la presse, les pseudo-intellectuels, etc., etc. C'était un moment où c'était déjà la presse à ragots, il n'aimait pas ça, et voilà. Et effectivement, Jacques Attali, on va en parler avec vous, bien sûr, on va continuer sur cette formidable histoire des médias qui est quand même étonnante. Et Céline, alors, on va raconter effectivement comment, peut-être, exactement, comment est née la vraie profession de journaliste, je crois que c'est ça. Oui, exactement, on en parle donc avec Jatali, je rappelle le livre de Jacques qui sort actuellement chez Fayard, Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après, donc un livre dans lequel effectivement il nous convie à une plongée fascinante dans le monde de l'information. Revenons effectivement sur le métier de journaliste, donc on l'a dit tout à l'heure, il a germé pendant 3000 ans, mais quand est-il vraiment né ? On en a parlé tout à l'heure assez succinctement, c'était aux Pays-Bas. Revenons sur ces informations, Jacques. D'ailleurs, comment est né en fait le métier de journaliste ? Parce qu'on va tout de suite après passer au monde moderne, bien sûr. Oui, le métier de journaliste est né progressivement, on peut dire que les premiers journalistes sont les journalistes allemands qui font le premier quotidien, que les premiers vrais journalistes sérieux et indépendants sont les journalistes français, protestants qui publient le journal de l'Aide et le journal d'Amsterdam à Amsterdam et on peut penser qu'après il y a de grands journalistes britanniques, magnifiques, américains et les journalistes français n'apparaissent qu'avec la Révolution française. Et puis après, au XIXe siècle, il y a des journalistes partout, des grands journalistes partout, très importants. Et puis ensuite, au XXe siècle, on a évidemment des grands journalistes français, américains et de nouveaux formes de journalistes vont apparaître avec la radio et la télévision à partir de 1920. Alors justement, parlons-en Jacques Attali de la radio, de la télévision, etc. Qu'est-ce que ça a transformé ? On est encore là, on va parler ensuite des réseaux sociaux, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a transformé ? Je veux dire, structurellement ou peut-être dans son contenu ? La radio apparaît en 1920 et les journaux ont très peur et les journaux font tout et réussissent à interdire que la radio donne des nouvelles pendant très très longtemps. À interdire ? Interdire. La radio n'a pas le droit de donner des nouvelles. Ils font des bulletins d'information très courts, d'une minute dans la journée et à la fin des bulletins, ils disent pour le détail, reportez-vous à votre quotidien habituel. Ça va tenir jusqu'en 1930 à peu près. Dix-quinze ans. Et puis après, ils se rendent compte qu'en fait, la radio ne nuit pas aux journaux et que les deux se développent simultanément. Et donc à ce moment-là apparaît aux États-Unis d'abord, puis un peu en Europe avec BBC et en France très 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 contrôlés et très censurés par l'État, des petites radios qui sont en Grèce très faibles. Le vrai métier de journaliste radio apparaît aux États-Unis avec de très grands journalistes de NBC et de CNN, de CBS, qui vont être des grands réseaux qui apparaissent et qui vont d'ailleurs être à l'origine de la prise de conscience par les Américains de ce qui va se passer en Europe. C'est parce qu'il y a un très grand journaliste américain qui va être Ed Mero qui est envoyé par des Américains par CBS à Londres avec un correspondant à Berlin qui va être aussi un très grand journaliste qu'ils appellent William Shearer qui ensuite sera un grand historien qui dit dans les années 1938-39 voilà ce qu'il passe en Europe et ça va motiver les Américains Ils attirent l'attention sur Hitler, sur le nazisme, sur tout ça. Voilà. Ça va être très très important. Après, pendant la guerre, il y a un développement énorme de la radio puis la télévision commence avant-guerre d'une façon modeste et on peut dire qu'entre 1945 et 1975 c'est l'âge d'or des médias puisque radio, journaux et télévision se développent partout dans le monde en même temps au sol qu'aucun nuise à l'autre. C'est les 30 glorieuses. C'est les 30 glorieuses. C'est à partir de 1975 que la télévision et la radio commencent à balayer les journaux et c'est à partir de l'an 2000 que globalement, mondialement, la presse papier commence à décliner. Mondialement parce que les gens regardent plus leur radio et télévision mais la radio est un média magnifique qui reste plein d'avenir. Et puis, ces gens-là ne voient pas que sous-marins, sous la mer, commence à partir de 1990 et je le raconte, c'est même de 1980 et c'est même 1970 si on veut bien chercher. C'est quelque chose qui va devenir Internet et les réseaux sociaux. comme à chaque fois, comme le téléphone va donner la radio, comme la photographie va donner la télévision, c'est encore un moyen de courrier qui va donner un nouveau média. C'est l'email qui se développe, le premier, et qui va progressivement évoluer en média. Mais au début, on ne savait pas du tout qu'Internet, ça allait être des médias. Ça apparaît à partir de 1995-2000, personne ne le voit surgir. Les journaux n'y attachent pas d'importance. Il y a quelques journaux qui commencent à mettre vaguement des pages Internet pour faire de la publicité. Mais ils ne voient pas venir du tout ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que progressivement, et c'est ce qui est en train d'arriver maintenant, les journaux en papier sont en train de disparaître partout dans le monde, sauf en Asie. Dans les dix premiers quotidiens mondiaux, il n'y a plus un Européen. Plus un seul. Il n'y a plus un seul Américain. Il y a un seul Américain. Les premiers sont Japonais, Chinois et Indiens. Juste, Jacques Attel, il faut rappeler, vous le rappelez dans votre livre, qu'Internet est né d'une nécessité, enfin, d'une peur militaire, d'une guerre atomique. Exactement. C'est la peur de ne plus pouvoir communiquer en cas d'attaque atomique qui a conduit à développer Internet. D'ailleurs, tristement, une grande partie des innovations liées à Internet ont été faites par des savants français. mais le gouvernement français de l'époque croyait tellement à son usine à gaz qui s'appelait Minitel qu'il a tout fait pour interdire Internet. Pourquoi ? Parce que la France aime l'information qui vient du sommet et qui va vers le bas, mais pas les informations qui circulent horizontalement entre les citoyens. C'est le mal français qui reste là, effectivement. Alors, Jacques Attali, dans votre livre, vous appelez notamment à une mise au pas des géants du web. Pour quelles raisons ? Expliquez-nous. Je pense que le web va détruire la presse, que le web va, s'il continue comme ça, va détruire beaucoup de moyens de communication et va détruire les États. Il va prendre un pouvoir sur les États. Je pense même que, et je le dis dans le livre, dans les deux derniers chapitres, il va détruire la vérité. On ne saura plus où est le vrai. Pourquoi ? Parce que dans ce qui se passe sur les réseaux, on n'a plus de moyens de savoir véritablement ce qui est le vrai parce que les réseaux sont très puissants et laissent parler tout le monde à l'équivalence du vrai et du faux. Et parce qu'au-delà de ce qui se passe sur les réseaux, comme j'ai dit qu'on n'a pas vu venir Internet et qu'Internet, en 20 ans, s'est imposé, on ne voit pas aujourd'hui venir quelque chose d'autre. C'est quoi le quelque chose ? C'est que vous, vous êtes tous les deux à la radio, moi je suis chez moi, mais bientôt, je ne saurais plus si c'est vous qui êtes là ou du zoologramme qui vous représente. Et vous ne saurez pas si c'est moi qui suis là ou si c'est un zoologramme. Et vous ne saurez pas si c'est moi qui parle ou un faux zoologramme qui dit ce que je... Ou un faux atelier. Exactement. Mais dès maintenant, on a des possibilités de faire écrire des articles automatiques. Il y a des tas d'articles dans les journaux qui sont absolument écrits par des robots. Ça existe partout maintenant. Il commence à y avoir la même chose pour le virtuel, le visuel et l'audio. Il y a des tas de commentaires de presse audio. Et donc, on aura un mélange. Et demain, ou plutôt après-demain, ces hologrammes vont sortir de la radio. Ils iront chez les gens. Donc ceux qui nous regardent aujourd'hui ou qui nous écoutent, ils auront chez eux dans leur salon l'hologramme d'André Bercoff et de Céline et de Jacques, si c'est moi que vous interrogez, qui viendra parler avec eux. Et ils ne sauront pas si c'est vrai. Ce qui ouvre la porte à toutes sortes de manipulations. Toutes sortes de manipulations. On sera fascinés parce qu'on pourra aller dans les événements. S'il y a une explosion à Beyrouth, on sera dans l'explosion à Beyrouth. Mais est-ce que ça sera la vraie ou est-ce que ça sera quelque chose d'imaginaire ou un jeu vidéo ou un faux ? Ça, c'est pendant 20 ans. Et donc, c'est pour ça que j'appelle vraiment à une vraie prise de conscience de l'importance de maîtriser les réseaux sociaux et de faire qu'il y ait une alliance entre les journalistes et les enseignants pour qu'on défende la vérité. Alors, vous allez plus loin, Jacques, parce que vous prenez carrément le démantèlement des réseaux sociaux et des plateformes. Vous proposez de diviser Google, Facebook et Alibaba au moins en quatre, Amazon au moins en trois, puis Apple et Microsoft au moins en deux. Mais comment est-ce possible ? Les Chinois l'ont compris déjà et on voit bien ce qui se passe. Le Parti communiste a compris que les GAFA chinois, les BATX, comme on appelle les GAFA chinois, sont des ennemis du Parti communiste et donc qui sont d'ailleurs de ce point de vue très utiles puisqu'ils luttent contre la censure. D'ailleurs, si les GAFA chinois avaient été véritablement libres, on n'aurait peut-être pas eu cette pandémie puisque c'est par la censure des réseaux sociaux. Vous voyez que les réseaux sociaux sont très précieux, très utiles puisqu'ils réussissent à empêcher un pouvoir de ne pas dire la vérité. Le fait que les réseaux sociaux soient contrôlés en Chine a interdit la connaissance, en particulier le fait WeChat, l'équivalent des réseaux occidentaux en Chine, a été contrôlé et que chaque fois qu'il était question en janvier de quelque chose qui pouvait ressembler à une pandémie, ça a été supprimé et donc n'a pas permis de vraiment savoir ni en Chine, même les autorités suprêmes ne l'ont pas su. Donc, les réseaux sont très précieux et le Parti communiste est contrôlé. Maintenant, les gouvernements aujourd'hui n'ont pas intérêt aux réseaux sociaux. Est-ce que les peuples ont intérêt aux réseaux sociaux ? C'est toute la question. Alors, Jacques, vous êtes quand même en condamnation avec vous-même. Vous-même, vous avez dit jusqu'à présent, ça circule de haut vers le bas et c'est important et vous l'avez dit et pas que d'aujourd'hui, vous avez dit dans beaucoup de vos livres que c'est bon que ça discute du bas vers le haut. Mais justement, donc, si vous voulez, les réseaux sociaux avec leurs outrances sont fondamentaux. C'est-à-dire que si on supprime les réseaux sociaux, on sait très bien que dehors, il y a autant de faussetés de propagande et de fake news qu'en bas. Parfaitement d'accord et les réseaux sociaux sont très bons, très utiles. Je montre, par exemple, qu'ils peuvent être aussi très néfastes et je montre comment un petit geek japonais a créé un réseau qui est devenu le grand mensonge de Kui Anon. Ah oui, il y a du complotisme, évidemment, etc. Bien sûr. Et donc, c'est très important de laisser la liberté de parole. C'est toute la question de la liberté de parole. La liberté pour qui ? Pour tous, mais pas pour le mensonge. Et donc, toute la question, c'est de savoir qui définit la vérité. Une question très difficile. Voilà. Qui seront les juges ? Non, parce que Jacques, vous savez très très bien et comme moi, c'est que le problème du mensonge, c'est qu'en 14-18, quand on regarde les anthologies de la presse, on racontait que les Allemands coupaient la tête et mangeaient les bras des petits-enfants. Je veux dire que ça a toujours existé, la propagande. Enfin, c'est pas à vous que je... Absolument. Et je raconte comment la grippe espagnole a été totalement camouflée par la presse française, anglaise et allemande et américaine pendant cette période. Voilà. Donc, tout le problème aujourd'hui... Je n'ai pas la réponse. La seule chose, c'est qu'il est très important que personne ne soit une superpuissance. C'est ça. Il ne faut pas que les pouvoirs politiques soient une superpuissance. C'est le cas de la caricature chinoise où la censure est totale. Mais il ne faut pas non plus que la loi soit si faible que les grands médias puissent dire n'importe quoi. Oui, mais justement, Jacques, est-ce qu'aujourd'hui... Parce que parlons d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est quand on aime ou on déteste Trump, etc., ou autre. Quand, par exemple, Twitter ou Facebook, etc., suspendent indéfiniment le compte de Trump. Mais c'est valable pour d'autres personnes. Quand vous arrivez à ce que ces GAFA-là, et vous en parlez à la fin de votre bouquin, sont plus puissants que les États. C'est-à-dire que moi, PDG de Twitter ou de Facebook ou je m'appelle Zuckerberg ou je m'appelle Google les compagnies et que j'ai WhatsApp, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il faut les maîtriser. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris parti tout de suite contre la suppression du compte Twitter de M. Trump. Je trouvais que c'était énorme. Mais ça, les GAFA n'ont pas vu qu'ils allaient devenir des services publics. Oui, oui. Contre leur gré. Oui. Et donc, ils ont les obligations du service public. Donc, normalement, ce n'est pas à eux de décider qu'il va supprimer. Puisque c'est un service public, c'est un service public. C'est pour ça qu'il faut les maîtriser. Oui. Alors, ils tentent des petites manœuvres. Par exemple, ils donnent un peu d'argent aux journaux pour que les journaux survivent. Moi, j'ai dit dans le livre que l'argent que les GAFA donnent aux journaux, c'est de quoi financer leurs funérailles. Oui. Parce que c'est rien. Ils créent un comité éthique. C'est très bien. Qui a le vrai pouvoir ? Donc, il est très important de créer les conditions d'un vrai pouvoir transparent et démocratique sur la vérité. Et ça, c'est une longue bataille. Il faut qu'à l'école, on enseigne le vrai. Tout à l'heure, vous aviez une discussion avec quelqu'un d'autre où la discussion portait sur la science et l'empirisme. L'empirisme est une dimension de la science. Il n'y a pas de science sans empirisme. Il faut apprendre ce que c'est que les dimensions de la vérité à l'école. Et oui, vous prenez effectivement dans votre livre l'art d'informer pour savoir plus tard démêler le vrai du faux. Voilà, c'est très important. Il faut l'enseigner à l'école. Il faut l'enseigner dans les écoles de journalisme. Il faut qu'il y ait une alliance permanente. Contre les fausses nouvelles entre les journalistes que vous êtes et les universitaires. Les universitaires doivent se mobiliser plus qu'ils ne le font. Je reproche beaucoup aux universitaires dans le monde entier de ne pas être assez mobilisés. Pour faire les fact-checks dans les agences, il y a des gens formidables qui font ça dans les journaux au Monde, à Libération, dans beaucoup de journaux de province, à l'AFP, un peu partout dans le monde. Mais c'est rien comparé au tsunami de fausses nouvelles qui courent à travers le monde. Le tsunami par exemple, il y a des tas de citations fausses qui circulent sur les gens, dont moi d'ailleurs, des fausses citations avec des photos. Comment lutter contre ça ? Eh bien, il faut à tout prix lutter contre ça. Et c'est une bataille qui va être permanente et qui est d'autant plus grande que les gens, aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, nous en devons être neufs, les gens ont beaucoup plus envie d'information, ils ont beaucoup plus envie de vérité. et pour ça, il faut à tout prix que les journalistes comprennent que leur rôle c'est de défendre la vérité. Oui, il faudrait aussi que les universitaires apprennent que leur rôle n'est pas aussi d'empêcher tel ou tel de parler au nom d'une idéologie. Vous savez ce qui s'est passé avec Hollande à Sciences Po, avec Sylvain Lagazansky dans telle ou telle université, au nom de l'idéologie de la décolonisation, de la décoloniser, raciser, etc. Vous connaissez ça. C'est ça le problème. Le problème, c'est que, et c'est à tous les étages, vous savez, cette campagne de la déconstruction, de la cancel culture et compagnie. Comment lutter contre ça, y compris médiatiquement ? Vous avez, sur ce point, même si je ne suis parfois pas d'accord avec mon vieil ami André sur beaucoup de sujets, mais sur ce point, je suis d'accord avec lui. Oui, il faut faire très attention à ce que ne s'impose pas une nouvelle idéologie dominante, et que toutes les expressions, les opinions puissent s'exprimer, à condition que ce soit la vérité. Que des opinions, et c'est pour ça qu'il est très important, et c'est ça qui doit être fait, il faut distinguer l'opinion et la vérité. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas facile. Toutes les opinions, sauf si elles sont contraires aux droits de l'homme, sont... Oui, sauf si elles sont haineuses et appelées au meurtre. Mais est-ce qu'il y a... Mais alors, la vérité, c'est tout le problème, à chacun sa vérité, vous rappelez Pirandello, Jacques. Céline ? Oui, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite, Jacques, je sais que vous nous quittez avant le temps, mais on se retrouve... Heureusement, je devrais vous quitter à 50. D'accord, d'accord. Écoutez, on vous reprend et on fait une conclusion. Restez avec nous, on en a pour deux minutes et après le... Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. Ils m'ont coupé les bras et mis des pinces, enlevé mon cœur trop mince, je suis un robot. Alors, est-ce qu'on va tous être des robots ? Est-ce que les journalistes vont se transformer en robots ? Comme ils ne le souhaitent pas du tout, mais effectivement, Jacques Attali en parle dans son livre. Est-ce qu'on va tous devenir des robots ? Il n'en est pas question pour nous, ça, rassurez-vous. Mais on va le voir, Céline. Et oui, Jacques Attali, effectivement, il en parle dans son livre qu'il publie chez Fayard Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après. Alors, Jacques Attali, les médias, peuvent-ils ou doivent-ils se réconcilier avec la vérité ? Oui, c'est un livre très optimiste puisqu'à la fin, je propose beaucoup de choses qui peuvent être faites, non seulement la maîtrise des réseaux sociaux, la maîtrise des GAFA, l'éducation, l'enseignement et les médias doivent être un acteur majeur de la vérité, un acteur majeur de la vérité parce qu'ils doivent la chercher, le rôle des journalistes c'est de chercher la vérité en permanence, en permanence, d'interroger les bonnes personnes, poser les bonnes questions et je crois de ce point de vue que la radio est un média qui a beaucoup d'avenir, beaucoup plus que la presse écrite, beaucoup d'avenir et je pense que le métier de journaliste est un métier qui est formidablement important et formidablement important pour demain et après-demain, c'est vraiment la clé de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans journalisme, il n'y a pas de démocratie sans indépendance de la presse et donc sans moyens libres de la faire. On est bien, bien, bien d'accord et de ce point de vue-là, effectivement, nous avons autant de responsabilités que tous les autres et il faut s'en souvenir, nous devons avoir cette rigueur-là. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Jeune. Merci Jacques Attali d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre donc Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux est publié chez Fayard. Tout de suite, André Bercoff, on rejoint le standard de Sud Radio. Hériau de Perpignan nous a rejoint. Bonjour Hériau. Oui, bonjour Hériau. Bonjour André. Oui, c'est un sujet très intéressant. Je commencerai par une citation de Jacques Attali qui disait « L'Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident parce qu'il donne accès au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. » Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, où en sont les médias ? Les médias, que ce soit presse écrite, que ce soit télévisuel et tout, ce sont des diffuseurs de fake news. Vous généralisez un peu, non Hériau, quand même ? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Vous savez, quand on donne tous les chiffres du gouvernement tous les jours, je vous rappelle que les chiffres sont faux. Quand on vous annonce 5 000 personnes en réanimation, si vous cliquez sur le petit astérique, c'est marqué les personnes en réa, les personnes en soins intensifs et les personnes en soins continus. Donc ça veut dire qu'il faut additionner les 18 000 lits, c'est-à-dire il y a 5 000 plus 7 plus 7 de mémoire. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas saturé. Voilà, et on ne sait pas faire la différence entre quelqu'un qui est en réa et quelqu'un qui est en soins intensifs. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. On est bien d'accord. Donc ça, ensuite, les tests PCR. Pendant vos congés, vous avez reçu un délégué médical, un médecin, qui représentait un syndicat. Je lui ai posé une question. Est-ce que, docteur, vous recevez, quand vous recevez les résultats de votre patient, est-ce que vous avez le test CT qui est détaillé ? Il m'a répondu non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de cas, 24 000, 22 000, mais on ne sait pas si c'est un CT de 25 ou si c'est un CT de 50. Oui, vous l'avez dit, oui, par rapport au pic et par rapport, effectivement, on sait que les CT de 50, ça n'a pas du tout les mêmes résultats que les CT de 25, qui sont le véritable critère. Alors que l'OMS a changé, l'OMS a fait une note le 15 janvier de mémoire, comme quoi il fallait donner aux patients et aux médecins la méthodologie. Donc ça, ça a été, voilà. Ensuite, concernant les GAFA, les GAFA, si les autres, ce sont des fake news, eux, ils sont là pour censurer. Moi, je me suis pris 30 jours en début d'année parce que j'ai fait un article sur les trois médecins qui ont... Sur quel média ? Sur Facebook. Sur Facebook, oui. Donc j'ai pris 30 jours parce que j'ai expliqué aux internautes comme quoi il y avait trois médecins dans l'Est de la France qui depuis le mois de mars l'année dernière soignent avec des médicaments. Ils ont soigné 1200 personnes. Il n'y a eu aucune personne en réa, aucune personne n'est décédée. Et ils vous ont censuré ? Enfin, ils vous ont barré pour ça ? Voilà. Et j'ai mis les liens avec les articles de presse avec tout. C'est-à-dire, j'ai pas... Voilà. C'était détaillé. C'était... Voilà. C'était complet. J'ai eu le médecin, un des médecins qui m'a confirmé et moi, j'étais arrêté à 400 personnes soignées. Il m'a dit non, on en est à 1200. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est le médecin que j'ai eu en direct. Donc c'est pas le fake news. Voilà. Donc voilà. Et Facebook, toutes les semaines, là, fermez leur page Facebook parce que, ben voilà, ils communiquent. Oui, non, non, mais il y a un vrai problème là-dessus. On le sait. C'est un vrai problème. Et tant qu'il y aura ce monopole-là, il y aura de vrais problèmes. Oui, Céline. Merci, Hériot. On donne tout de suite la parole à Jacqueline qui nous appelle donc de Paris. Bonjour, Jacqueline. Oui, bonjour, Jacqueline. Bonjour. Je voulais simplement dire par rapport au problème des fake news que le seul moyen de lutter contre les fake news, c'est la culture. À partir du moment où on a des connaissances, on a la culture, on est capable d'une part de repérer des éventuelles fake news et ensuite d'aller chercher l'information. Donc, par rapport à la formation, déjà, qu'il s'agisse à l'école, des problèmes de méthodologie, apprendre des méthodes et non pas des... Apprendre, réfléchir l'esprit critique, apprendre, enseigner l'esprit critique et la recherche, la recherche personnelle de l'information, oui. C'est tout à acquérir, acquérir l'esprit critique et la méthode de rechercher l'information. Évidemment, la culture, parce que si vous ne savez rien, vous ne pouvez rien aller chercher. Évidemment. Évidemment, on est totalement d'accord, Jacqueline, et c'est pour ça que je le dis toujours aux éditeurs du Sud Radio, lisez, 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 et c'est très important. Parce que le problème aujourd'hui, c'est vraiment le problème de la liberté d'expression, il est posé. Il est posé, éditeur du Sud Radio, il faut le savoir, et vous le savez, d'ailleurs, on ne s'apprend rien là-dessus, il est posé, et la seule chose à faire, c'est de nous écouter, bien sûr, mais le plus important, c'est de lire, c'est d'aller voir, c'est d'aller checker, c'est d'aller, comment vous dire, contrôler les informations, les fausses, les vraies, et on arrive à se faire une idée, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, chacun arrive, effectivement, y compris dans la jungle des réseaux sociaux, il faut prendre le temps, effectivement, quelquefois, il faut y aller à la machette, quelquefois, il faut y aller en écartant les branches, mais il faut y aller, et on découvre, effectivement, les pouvoirs, et on découvre des choses, et à la fin, effectivement, la vérité, elle sort d'une manière audite, même si ça prend du temps, effectivement, donc c'est très, 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 très important d'aller voir, et c'est pour ça que ce qu'on fait, nous, tous les jours, et dans la rubrique culturelle, et tous les vendredis, c'est d'avoir, effectivement, des gens qui sont à la fois, qui apportent des connaissances, qui apportent des compétences, et qui surtout, sont de tous les bords, la vérité, elle n'a pas de monopole, elle n'est pas dans un camp, il n'y a pas le camp du bien, il n'y a pas le camp de la vérité, il y a les camps, et voilà, et on compte sur vous, et à lundi. Et oui, on compte sur vous, tout de suite, c'est Brigitte Laé sur Sud Radio, aujourd'hui, elle reçoit l'écrivain et scénariste, Arthur Vernon, pour parler de nos fantasmes, et oui, faut-il en parler avec son ou sa partenaire, faut-il les réaliser, et bien toutes ces réponses, vous les aurez dans un instant sur Sud Radio.